Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous, qu'est-ce qu'il y avait décrit ? Peut largement mieux faire. En langage propre, ça veut dire qu'en bossant un minimum, il peut tous les éclater. Alors que le vôtre, il se casse le cul tous les soirs, mais il est au taquet. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent, là ? C'est l'heure, non ? Ah, monsieur Vidal. Je voulais vous parler des comportements impudiques de votre fils. Comportement impudique, c'est quoi, ça, là ? Qu'est-ce que t'as encore foutu ? Allez-y, dites-lui ! Euh, j'ai embrassé une fille dans la cour. Tu viens le fils de ton père, toi ! Bon, enfin, madame truche ! Vous voulez pas que je le punisse sous prétexte qu'il plaît aux filles, hein ? Il n'y peut rien, d'ailleurs, c'est génétique. Papa... D'ailleurs, à son âge, il n'y avait pas une fille qui n'avait pas profité de mes galoches. Et même une pionne, hein ? Mais je ne dirai pas de nom. Et il n'y a jamais eu de plainte. Parce que la galoche Vidal, c'est une galoche de qualité. Oui, madame. Et le galocho. Allez, on y va ! Voici un carton d'invitation pour votre fille. Merci. Oh, c'est l'anniversaire de Charlotte. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un carton. Ben oui, évidemment. C'est incroyable, les anniversaires en ce moment. Ah, mais ça n'arrête pas. Des trucs comme ça, ce mois-ci, moi, j'en ai moins. Cinq. C'est drôle, non ? Ne dis pas des trucs, c'est des cartons. Et non, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Ben si, ça veut dire que le mois de janvier est un mois super motivant. On est en octobre. Mais justement. Marina, ça veut dire que neuf mois plus tôt, en janvier, vous étiez des tas à vous amuser sous la couette en même temps. Non, mais quand je dis en même temps, je ne veux pas dire tous ensemble. Enfin, si, tous ensemble, mais séparément, enfin, deux par deux, quoi. Ah, et... Bonjour, bonjour. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Excusez-moi, mais c'est ça, là, j'ai du mal à supporter les trucs en fourrure. À chaque fois, je pense à cette souffrance inutile des animaux juste pour... Oh, ça va, ça va, il y en a marre des discours sur les animaux qui souffrent. Ah, mais ça se voit que vous n'avez jamais vu de vidéos d'animaux maltraités pour leur fourrure. Vous ne mangez jamais de viande, peut-être, vous ? Non, je suis végétarien depuis 1997, madame. Et vos pompes, elles sont en quoi, là ? Elles sont en mousse ? Basket en coton et caoutchouc, issus du commerce équitable. Ah, je vois, je vois, moralisateur, haleine de tofu, pompe en plastoc qui pue équitablement des pieds. Pas étonnant que votre femme vous ait quitté, vous... Non, vous changez de sujet pour fuir vos responsabilités. C'est un grand classique, madame, vraiment. Bon, écoutez, n'insistez pas, c'est totalement inutile. Mais j'en ai vraiment besoin, moi, ce soir. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, Valérie, vous tombez bien. Je suis sûre que vous avez envie de passer une soirée avec votre mari, hein, sous les deux, un amoureux. Ah, Delphine refait du babysitting ! Oui, enfin, ce soir uniquement, quoi. Et je suis sûre qu'elle serait ravie de garder vos... vos charmants enfants. Oh là là, vous, vous avez un rendez-vous galant. Galant ? Torride, oui. Enfin, le problème, c'est qu'il est marié, alors forcément, chez lui, c'est difficile. Et pour Delphine, vous avez pensé à elle ? Grandir avec une mère totalement égocentrée, vous croyez que c'est facile ? D'avoir le sentiment d'être un fardeau. Mais pour une adolescente, c'est dramatique. Non, mais, Hé, Dolto, on se calme, là. Moi, j'adore ma fille, je ferai tout pour elle. Je grave, il y a des montagnes. Delphine a eu un petit accident pendant le cours de gym. Quoi ? Elle était au bar asymétrique. Oui. Et elle est un peu tombée, en fait. Mais comment c'est un peu tombée, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est grave. Elle va quand même devoir passer la nuit à l'hôpital. La nuit à l'hôpital ? Yes ! Yes, yes, yes. D'accord. Eh bien, vous le faites un petit bisou. Salut. Vous voulez pas la voir ? Non, non. J'espère qu'on est mort. Bonjour, Marina. Bonjour, Valérie. Bonjour, Charlotte. Ouh là là, mais dis donc, mais il y a un problème, là, avec Charlotte. Non, 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 ça, c'est à cause du contrôle de maths. On a bossé comme des folles. Bah, je comprends que vous ayez beaucoup travaillé, que ce soit beaucoup d'énergie. Mais enfin, je sais pas, elle aurait quand même pu faire sa toilette. Non, 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 ce qui est con, c'est qu'elle soit super au poids. Non, mais enfin, je sais pas. Genre, un bain... Non, 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 mais attendez, la saleté, c'est un choix. Pas question que quelqu'un s'approche pour copier, donc il faut tenir les gens à distance. Donc, pas de bain. Eh ouais. Allez, on y va. Attends, maman. Oui. T'as allé oublier le poivre. Oh ! C'est pour imiter les poux. Voilà, gratte-toi bien, chérie. Eh, merde ! On va cartonner ! On va cartonner ! Oh, madame Némoulin, vous vouliez me voir ? Oui, c'est à propos de ça. La belle au bois dormant. Le rat a adoré, hein ? Oui, c'est bien. Le problème, c'est que maintenant, elle veut trouver le prince charmant et avoir plein d'enfants. Ça, c'est normal. C'est le rêve de toutes les petites filles. Oui, enfin, si vous leur expliquez correctement les contes de fées, peut-être qu'elles auraient envie d'autre chose. Je comprends pas, parce que vouloir être une princesse, c'est que du bonheur. Que du bonheur ? Regardez, regardez. C'est écrit là, en toutes lettres. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je comprends pas. Vous comprendrez pas ? Regardez. Il y a le début de la phrase. D'abord, ils vécurent heureux, c'est-à-dire tranquilles, peinards, tous les deux. Et ensuite, il y a la fin de la phrase. Et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est clair ? Je suis désolée, mais... Mais il n'y a pas de mais ! Moi, des enfants, j'en ai trois. Je n'ai plus rien d'une princesse. Et croyez-moi, c'est tout sauf un conte de fées. Qu'est-ce qui vous arrive, Ricodo ? Je viens de voir la mort en face. Ici, là ? Mais non, pas ici. Au rond-point de la République. J'ai failli me faire emboutir. Ah, il y a un crétin qui vous a coupé la route. Comment vous savez ? Parce qu'il vient de me faire la même chose ? Non. Bah, je vous le dis. Heureusement que j'ai les dons de pilote, sinon il y aura des tripes sur la chaussée. On est deux. On pourrait porter plainte à la police, non ? Mais ouais, mais ces mecs-là, il faut leur sucrer leur permis sur le champ. Et vous avez raison, c'est des vrais dangers publics. Surtout ceux avec des gros 4x4, là. Avec leurs gros pare-buffles, là, et puis leurs gros scouts promis. Ah, non, 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 c'était pas un 4x4. Mais si. C'était une toute petite voiture toute grise, toute pourrite, avec un porte-vélo, là. Ah, espèce de taré. Alors, c'est vous, le conducteur du dimanche, là ? C'est toi qui conduis comme une gonzesse avec un pot de yaourt ? Oui, alors écoutez, monsieur Vidal, je vais être franc avec vous, je ne suis pas une gonzesse. Mais tu l'es où, ton permis, là ? Dans une boîte à chaussures ? C'est pas simplement le passant, monsieur, voilà. Mais c'est moi qui va te passer dessus avec mon caca. Tu fais ton pot de yaourt, je te mets dans le coffre. Bonjour, madame Pitou. Bonjour, monsieur Mariani. Ma fille, elle est là ? Ah, bah oui, elle est là. Elle vous attend depuis 29 minutes et 18 secondes, maintenant. 19, 20, enfin, le temps passe, quoi. Ah bon ? L'école s'arrête à 16h30 ? Enfin, depuis quand ? Ah, depuis toujours, monsieur Mariani. Tout va bien, monsieur Mariani ? Votre femme est en vacances en ce moment ? Ah, je sais pas, nous sommes divorcés. Ah, bah oui, bien sûr, hein. Les parents divorcés, la garde partagée, les enfants balottés, oui. J'oublie toujours, hein. Donc, c'est votre nounou qui est en vacances. Euh, quel nounou ? Non, non, Mathilde n'a jamais eu une nounou. Ah, si, si, une femme, très... Un petit peu, hein. Ah, c'est ma mère, mais, enfin, elle est malade depuis deux jours. Voilà, c'est ça, vous êtes tout seul à vous occuper de votre fille, je le savais. Voilà, voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce matin, monsieur Mariani, votre fille est arrivée en pyjama et en chaussons. Ah, chaussons, chaussures, ça se ressemble en même temps. On dépasse. Monsieur Jaffard ? Il paraît que vous avez changé de place les élèves de 3e 1. Est-ce que c'est vrai ? Où est Maxime ? Oh, mon Dieu, il avait raison. Pourquoi, monsieur Jaffard ? Pourquoi mon fils, hein ? Vous savez très bien que c'est la place maudite. En 2009, la petite Vasseur était assise à 7 places. De redoublement, une orientation 3e. Vous savez ce qu'elle fait maintenant, la petite Vasseur ? D'apôterie. L'an dernier, David Crozier, assis à cette même place. Il a commencé l'année avec 14-7. Il a fini à 6-03. Il n'est pas question, monsieur Jaffard, que mon fils soit la prochaine victime de la place maudite. Mettez-y le petit Vidal. De toute façon, il n'a pas d'avenir. D'accord. Votre fils prend la place de Vidal. Il sera donc assis à côté de la petite Lomont. Léna Lomont ? Oui, celle qui a brisé le cœur de Meunier en 6e, de Faubert en 5e et des Jumeaux-Thomas l'an dernier. Vous préférez quoi, madame Truffaine ? Une hypothétique baisse de moyenne de votre fils ? Ou la certitude de le voir renoncer à ses études pour se plonger dans le décolleté de sa voisine ? Vous êtes un sadique, monsieur Jaffard. Vous voulez la mort de mon fils, hein ? C'est ça ? Oui. Hein ? Mais pas plus que celle d'un autre élève. Oh là là, Valérie, vous avez une mine superbe aujourd'hui. C'est votre mari qui vous fait cet effet-là ou vous avez un amant ? Non, mais quand on a un homme comme le mien, on n'a pas besoin d'un amant. Vous savez ce que c'est ? Hein ? Ben non, vous savez plus parce que vous êtes divorcée. Pardon, je suis vraiment déjeuner. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hervé me comble. Non, mais c'est vrai, il fait toujours mille efforts pour me faire plaisir. Il s'est remis au sport il y a un mois. Il a changé de coupe de cheveux. Il est beau, mais il est beau. Tiens donc, et il a changé de garde-robe ? Oui, il s'est fait un nouveau look. Il est, mais trop mignon. Et vous le voyez un petit peu moins en ce moment, non ? Euh, ouais. Bon, c'est vrai qu'il travaille beaucoup en ce moment. Mais là où il est vraiment, mais génial, c'est qu'à chaque fois, pour se faire pardonner, il me ramène. Des fleurs. Ah oui ? Mais comment vous savez ? Ah bah, mon ex-mari m'a fait le même cirque, juste avant de me quitter. Il avait une maîtresse. Bon bah, bonne journée, hein ? Très bonne nuit.